c'était la dernière au stadium les gars la dernière au stadium et j'ai jamais vu j'ai jamais vu une défaite aussi moche c'est la première fois au stadium que c'est une défaite j'ai l'impression d'avoir l'ancien TFC de Sadran les amis l'ancien TFC de Sadran celui qui fait la merde bref bonjour à tous les amis c'est Génie Toulousain pour ce match après TFC Monaco et ce match complètement dégueulasse ses amis putain on va pas se voiler la face il n'y a rien qu'à tourner dans cette rencontre tout le monde a été un fantôme le seul truc a été bon ça a été retrouvé Nikolai Sen qui a fait un gros match tout comme Dupé qui a sorti des très belles arrêts en premier mi-temps mais dès le début la deuxième mi-temps on en prend un cash on en prend un cash derrière ça a dormi voilà on a essayé de faire le forcing mais on a senti un Nabuclal qui n'était pas du tout là on a senti un Birmansévich qui était complètement fantôme on ne savait même pas s'il était sur le terrain le mec en pointe je sais pas je crois que c'était Nabuclal qui était en pointe Ratao et voilà ils étaient sur les côtés le seul que j'ai trouvé bon dans cette rencontre c'était Sylla Sylla qui en ce moment prouve des choses extraordinaires on pourrait même le nommer capitaine du TEF tellement le type putain c'est pas vrai ici Agassila qu'on rappelle qu'il devrait prolonger au TFC rappelons quand même c'est qu'il était un petit peu indésirable en Ligue 2 que comme on lui avait tout fait pour le faire partir il est parti à Lens il est revenu du coup pour jouer en Ligue 1 et finalement il s'avère qu'il fait un très bon début de saison très solide et qui commence à prouver les belles choses le seul problème c'est qu'il s'est toujours pas centré voilà mais il sort encore des rencontres extraordinaires et aujourd'hui j'estime que l'homme du match toulousain c'est lui c'est lui c'est le seul voilà même si comme je disais Maxime Dupé a sorti des belles arrêts en premier mi-temps mais bon Maxime Dupé c'est l'habitude mais pour moi l'homme de ce match encore une fois moi je nommerai Sylla Gassila qui a fait une très bonne rencontre voilà même si Dupé arrive juste derrière parce que malgré tout Dupé sort encore de très belles arrêts et des arrêts de solide voilà on a la chance d'avoir un gardien solide bref putain c'était la dernière au stadium vous avez encore 23 000 personnes qui étaient présents au stadium donc c'était beaucoup mieux que les dernières rencontres Strasbourg et je sais plus qui derrière Angers bon bref voilà les amis là on perd des points qui sont putain merde à domicile à domicile c'est inadmissible inadmissible de perdre des points surtout de cette façon là en fait on a fait que subir tout le long de la rencontre la première mi-temps on a subi 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 on a eu quelques occasions à tout casser on a dû en avoir deux sur la première rencontre deux il n'y a eu aucune frappe cadrée presque je crois que c'est vers la deuxième mi-temps que j'ai vu des frappes cadrées mais je disais birmansevic on n'a pas vu il aurait pas été aligné c'était la même chose qu'est ce que c'est que ces recrues de merde qu'on fait là il n'a pas joué il a été remplaçant tout le long de la rencontre tout le long de début de saison et là il est mis d'entrée il fait de la merde voilà j'ai envie de dire on met des sanctions sur Fares Shaïbi et sur Dalinga soi-disant qui cadrent pas ils n'ont pas cadré il n'y a eu aucune frappe cadrée durant le match donc du coup c'est Dalinga et Fares Shaïbi qui en prennent les conditions bon pour ce qui est de Dalinga je peux pas le protéger je peux rien dire parce que Dalinga il est nul en pointe il est nul à chier ça fait longtemps que je dis qu'il va falloir un remplaçant et je suis pas le seul à le dire puisque Montagnier il cherche quand même des remplaçants un coup il nous met Shaïbi en pointe un coup il nous met là maintenant Bouclal à un moment donné voilà il y a un recrutement qui va être à faire bref là il y a des sérieuses questions à se poser sur le recrutement qui va arriver alors autant le milieu de terrain j'ai encore vu quand même Spiris qui a été plutôt voilà on a senti qu'il y avait de l'impact mais c'était mou c'était mou même Van Den Boumen bon il y avait des très belles passes même Van Den Boumen ça a été compliqué son match parce qu'il a eu une équipe tout autour de lui qui était molle complète on a vu un match du TFC complètement mou le match du TFC sous l'air sadrant les amis putain ça me casse les couilles de se dire c'est la dernière à domicile qu'on n'a même pas été capable déjà de marquer un but qu'on a eu du mal à cadrer une balle mais surtout que quand vous regardez les constructions de jeu du TFC que vous regardez ça s'entasse surtout sur un côté et ça cherche même pas à essayer de ressortir et de se dire on va chercher Van Den Boumen qui va être capable de se faire une traversée à l'autre côté ou en changeant de côté peut-être qu'on peut arriver à un petit peu désorganiser la défense de Monaco qui n'a pas été en danger dans cette rencontre on va pas se voiler la face bref moi ça me casse les couilles de se dire c'est la dernière au stadium et qu'on n'a même pas été capable ni de mettre un but voilà on est en affaire à quand même un très bon public voilà faut le dire sous l'air sadrant on n'a jamais eu ce public là qu'on a actuellement on l'a jamais eu la vérité on a été en Ligue Europa on a même été en Ligue des Champions on n'a pas eu ce public là en Ligue des Champions c'est simple on a été en Ligue des Champions on a eu un public extraordinaire un match un match la qualif en Ligue des Champions enfin la qualification contre Liverpool mais après ça le début de saison a été plutôt catastrophique et qu'est-ce qui s'est passé et il s'est passé que public il a fui parce qu'il a compris que c'était mou que c'était de la merde qu'on faisait à l'époque et du coup là au final on se dit putain là on sent que c'est un peu plus un public addicteur c'est à dire quand même qu'il y a une victoire à l'extérieur pour un match nul à Lyon mais il n'y a que des défaites sinon et que des défaites quand même qui peuvent être sacrément catastrophique quand je vois la défaite à Nantes où on mène 1 à 0 qu'on est capable d'en prendre 3 en même pas 10 minutes quand je vois la défaite à Lens qu'on en prend 3 alors qu'on est capable de tenir jusqu'à la 85ème minute qu'on prend un but à la 85ème minute par un remplaçant qui vient de rentrer voilà il y a cette question aussi à se poser il y a le banc il y a l'attaque il y a tout à se remettre en question il y a tout à remettre en question le seul qui s'en sort bien ça va être Dupé parce qu'au jour d'aujourd'hui c'est le seul qui depuis le début de la saison on dit il n'aura pas le niveau de Ligue 1 il vous l'a bien foutu dans le fion la défense on a une défense qui est bien solide le Dessler il est très intéressant sur le côté si là il monte en puissance il n'arrête pas de monter en puissance alors que c'était vraiment un indésir à voter c'est tout le monde se moquer de lui et là cette saison et bien il fait une bonne saison il faut l'avouer et Nicolas Hyssen est très très fort et Rouault à ses côtés il monte en puissance lui aussi tellement qu'on veut le voir en équipe de France prochainement enfin qu'on veut le voir monter jusqu'à ce que beaucoup parlent même d'espérer le voir un jour en équipe de France bref le milieu de terrain il reste intéressant mais après en attaque le Abouklal c'est une marque quand il en a envie là on n'a pas d'attaque le Daninga il ne marque pas un but il ne gagne jamais aucun duel aérien il ne va jamais dans les duels d'ailleurs que ce soit aérien ou au sol là il rentre il y a combien de fois je l'ai vu marcher le gonze tu rentres dans un match pour marcher c'est pas normal c'est pas normal dans un banc tu crois que l'attaquant de lance il est rentré pour marcher c'est inadmissible le mec comme ça il est en train de perdre du temps de jeu il est en train de capter qu'il est en train de se faire déj de l'équipe en gros il est en train de se faire déj de l'équipe et le mec il en a rien à foutre il continue à marcher pour autant mais c'est inadmissible ça tu l'envoies en CFA qu'est ce que vous attendez pour bouger le type là il fait rien dans les matchs je sais même pas qu'est ce qu'il branle à l'entraînement mais là on voit bien qu'il prouve rien puisque Montagné même lui il cherche un truc bref bref un attaquant un attaquant d'urgence d'urgence j'espère déjà même qu'il y a un attaquant en vue clairement qui a déjà été contacté à l'heure où on se parle mais il nous faut un attaquant mais d'urgence parce que lui là le Dalinga il commence sérieusement à me péter les couilles parce que là ce numéro 27 j'espère juste une chose c'est qu'il soit il termine en CFA soit il dégage au mercato hivernal parce qu'une équipe comme ça avec une ambition aussi haute de Redbird de vouloir un jour taper l'Europe c'est pas avec un mec comme ça je suis désolé bref très énervé contre ce match parce qu'on a rien vu on avait l'habitude au TFC au moins de voir un beau jeu on perd mais il y a un beau jeu moi je prends l'exemple de ce match contre Paris où on prend 3-0 à domicile mais au moins on le joue ce match voilà on a tenu bon ça va beaucoup trop vite pour nous on s'est fait éclater au fur et à mesure on s'est fait éclater mais il y a eu des actions qu'on n'a pas pu arrêter mais il y a la majeure partie des actions qu'on aurait pu faire 7-8 voire 10-0 qu'on a arrêté un train du P très solide et en plus une défense qui malgré tout arrivait à être sur sa ligne arrivait à être au marquage là on a senti un marquage quand même très laxisme très laxisme le milieu de terrain a été mou bref ça a été un match mou les amis putain il faut se remettre en question rapidement et vite revenir dans le dur parce que là le déplacement à Rennes je le dis honnêtement on a perdu à Lens on perd à domicile contre Monaco le match à Rennes il va falloir faire quelque chose à Rennes il va falloir être un petit peu plus dur et se remettre réellement en question et vite rentrer dans le vif du mouvement parce que là à Rennes il va falloir aller chercher au moins un point parce que là le problème qu'on a c'est que ce bon début de saison qu'on fait quand même pour une équipe qui monte en Ligue 1 de Ligue 2 qui finit quand même champion il est quand même très intéressant et le problème c'est que là si on enchaîne trois matchs trois défaites à Rennes même pas un point le problème qu'on a c'est qu'on laisse se rapprocher derrière nous quand même les équipes bref à domicile normalement Monaco ils ne devaient pas gagner et ça ça commence sérieusement à me péter les couilles après je ne vais même pas parler de l'arbitre de l'arbitre qui avait plein de mains je ne sais pas comment il n'y a pas sifflé du moins nous on en a vu plein dans le virage plusieurs fois il y a eu la VAR les trucs les machins on s'en bat les couilles on va savoir si la VAR elle était dans ce match on va savoir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que la VAR on l'a vu à l'écoute c'est tout il n'y a pas eu de chercher machin non ça s'est arrêté à l'oreillette c'est tout il n'y a même pas eu de tentative de VAR rien du tout vérification à la VAR rien du tout il y a eu plein de mains qui ont été oubliées il y a eu des coups francs qui ont été oubliés bref l'arbitrage je vais vous remettre en question aussi bref les amis comme je disais il va falloir vite se remettre dans le mouvement parce que Rennes arrive très vite et qu'il faudrait terminer avant la coupe du monde au moins au moins 11 ou 12ème avec une bonne avance et surtout mettre de l'impact au stadium parce que là ce match là il n'y a zéro impact il n'y a rien du tout et là le problème qu'on a c'est que c'est le stadium devant notre virage Brice devant tous ces 21 000 spectateurs qui seront là à tous les matchs c'est devant eux qu'il faut gagner parce qu'il y a l'ambiance il y a tout qui est réuni pour gagner c'est au stadium qu'il faut éclater tout le monde bref remettre vif dans le vif du sujet et vite aller chercher des points à Rennes si on peut aller niquer Rennes qu'on va niquer Rennes c'est pas un problème mais au moins ça nous fait 3 points bref c'était Génie à très vite et j'espère frappe des points parce qu'au moins voir un bon match même si on venait à perdre à Rennes au moins de se dire putain ils se sont réveillés c'était Génie big up bonne semaine à tous ses amis